bonjour les émanais et bien voilà je voulais de suite mais déjà pour commencer remercier les gens qui se sont abonnés à la chaîne parce qu'on a eu pas mal d'abonnés ces derniers jours donc on voulait vous remercier merci tous voilà elle m'a pincé l'entrejambe elle m'a pincé le bout du là je te jure excusez nous c'est ironie la chaîne est juste là vous la voyez pas mais juste donc je dis mais n'hésitez pas à partager la page dans vos groupes etc voilà ici c'est la maison voilà là vous voyez le salon cuisine c'est la maison qu'on a mis en vente si ça intéresse quelqu'un on fera la visite dans une prochaine vidéo je sais pas quand mais on vous la fera ça c'est promis donc là on est dans la bricole beaucoup de choses à faire sur le 4x4 comme sur la remorque donc beaucoup de choses à penser aussi pour après donc faut qu'on vende qu'on vende beaucoup d'objets beaucoup de meubles encore pour pouvoir acheter la filtration d'eau galerie ouais il y a beaucoup à acheter donc il va falloir beaucoup vendre donc on va essayer de s'organiser ça vendre un peu plus de meubles de ce qu'on n'a pas besoin parce qu'il faut des soussous pour aménager tout ça parce qu'il y a pas mal de boulot à faire on vous laisse regarder la vidéo profitez-en bien bonne vidéo à tous et à bientôt et n'oubliez pas de liker et de vous abonner et la petite cloche bien sûr allez à très bientôt et voilà c'est parti je vais faire mon appui tête pour le 4x4 donc pour les filles derrière pour la banquette avec le reste de bois encore on va utiliser le reste de bois voilà et après pareil je vais dépouiller mes coussins comme ça j'ai dépouillé mes coussins pour faire donc l'appui tête et j'ai le reste de tissu pour le rideau qu'on avait dans le camping-car voilà c'est parti donc ce que je vais faire je vais déjà me tirer la ligne de la batterie qui viendra se brancher sur la broche donc je me suis pris du fil en 2,5 rouge et noir de 10 mètres de la gaine qui fait un centimètre de diamètre 10 mètres et des résilents pour attacher dessous le long du châssis jusqu'à la batterie est ce qu'il bosse ça bosse ça bosse ça te démêle pas c'est le bordel ah oh ça y est on le voit plus on le voit plus bon mais au final ça passe pas super bien mais à vrai dire c'est vrai que la souris elle est un peu grosse par rapport à la gueule donc on va refaire passer le fil ça rentrait mieux allez oh non vite ça se recouvre il faut vite finir ça y est j'ai réussi à rentrer les deux fils ça n'a pas été si évident que ça ça frottait un peu mais c'est bon il y est passé allez on continue qu'est ce qu'elle fait Aurélie ? le super court, la punette voilà vu qu'on n'a pas d'apuis de tête sur la banquette arrière donc Aurélie elle est en train de faire une sorte de support voilà je vais mettre la ouate qu'il y a dans les coussins là je vais mettre par dessus un tissu que je vais récupérer du tissu du camping-car des rideaux je vais agrafer derrière et après ça je mettrai là que je vais peindre en blanc pour cacher les agrafes et ça on va coller derrière notre meuble de salle de bain voilà et comme ça ils auront l'apuis-tête vu qu'il est inexistant sur cette banquette et puis voilà on aurait pu changer la banquette acheter une banquette avec l'apuis-tête mais on aime bien se faire chier, on aime bien bricoler et puis donc voilà c'est fait maison et ça coûte moins cher ça avance impec ! il pleut pas c'est déjà pas mal c'est le chagate constructif à présent impeccable ! allez go ! on continue ? on continue ! on va pas jouer bien ? bon et voilà j'ai tiré mon câble tout le long du châssis voilà je vais venir jusqu'ici, jusqu'à la broche voilà j'ai plus qu'à le fixer maintenant tout le long allez ! voilà j'ai tout ce qu'il faut pour me faire l'appui-tête donc un coussin avec la ouate que je vais prendre dans le coussin le tissu que je vais agrafer par-dessus bon je vais avoir besoin de plusieurs coussins en vrai vie mais voilà plus l'agrafeuse et après je vais peindre mon contreplaqué derrière le coller et voilà il n'y aura plus qu'à installer ça dans le 4x4 allez c'est parti ! bon bah dans mon coussin c'est pas de la ouate c'est... comment dire... plein de petits bouts de mousse comme ça ça va être trop galère à mettre et voilà ! appui-tête terminé ! voilà ! pas mal ! donc on tente c'est moelleux voilà ! partout ! pour la tête bim ! voilà ! comme ça tac tac et voilà derrière tout beau tout propre et tout avec des oeufs bon voilà ! le câble est attaché tout proprement ici dessus c'est pareil ça c'est là tout le long hop 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 c'est qu'à la batterie maintenant le fil tiré je vais me changer la broche de 7 que je vais remplacer par celle de 13 ça c'est la 13 et celle que je dois changer c'est celle-ci la 7 et maintenant vérifier les connexions en vérifiant bien sûr les connexions sur internet pour qu'il y ait bien sûr le clignotant au bon endroit le faux rouge au bon endroit et tout ça et bien sûr venir me rajouter les deux fils de la batterie dessus pour recharger la batterie de la remorque c'est parti ah ça tourne derrière bah oui on va pas changer les bonnes habitudes bon bah je découvre avec vous ça doit pas être bien compliqué ah celui-là il résiste celui-là il résiste derrière on va mettre pour un petit peuquet de 8 ah mais merde alors non est-ce que j'en ai une ? oui j'en ai une c'est toujours la dernière qui fait chier c'est quoi c'est du 7 c'est la dernière qui va faire chier c'est toujours comme ça ah je vais l'avoir allez allez Alphonse allez ah c'est des vis plates je déteste les vis plates heureusement que j'avais mis des dégrippants il y a il y a quoi ? 5 jours non ah elle est vraiment chiante c'est fou hein je sais pas vous mais c'est toujours la dernière qui fait chier toujours on fait toujours le plus facile et la dernière bim allez elle bloque vraiment une vite programmée ah elle me résiste elle me résiste ça va pas faire de mal de changer tout ça hein putain ah en plus elle est longue la vis bon vous allez voir alors là là je te dis elle va pas me faire chier ah 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 tu fais moins de temps maligne là hein alors voyons alors je vais vérifier sur internet si si celles-ci elles sont bien branchées parce que c'est pas sûr qu'elles soient bien branchées hein c'est jamais ah ouais ah ouais par contre tu m'étonnes qu'il y ait des faux contacts ouuuuuh toute cette graisse qu'il y a là dedans oh bon alors donc j'ai regardé les branchements et bien ils sont bons ils sont bons hein parce que c'est vrai que bon j'ai vérifié parce qu'il déconnait hein et les feux de stop ils marchaient pas il y avait rien qui marchait mais parce que c'était tout simplement dégueulasse hein c'était plein de graisse il y avait des faux contacts partout mais euh c'est dans le bon sens allez go on débranche tout ça regardez moi cette crasse c'est pas terrible hein donc euh chaque couleur correspond euh à chaque élément euh voilà vous regardez sur internet vous avez les couleurs c'est numéroté c'est très facile à à comprendre le sens hein par contre il y a un petit fil de là à là pourquoi il y a ce pont là je vois qu'il y a un petit pont là il y a un petit pont là ici au milieu il faut que je me regarde ça de suite allez alors très approche beaucoup plus de branchement bon moi j'ai pas besoin de tout ça il m'en fallait surtout deux pour l'alimentation de la batterie voilà allez on va brancher tout ça sans se tromper en respectant les couleurs les numéros et tinty tinty bon et voilà tout est branché l'alimentation de la batterie et bien elle est là ici c'est ces deux là voilà voilà donc j'ai bien tout regardé par rapport au schéma voilà et puis on verra bien une fois branché donc aussi pour le pont de tout à l'heure et bien en fait c'est le feu arrière gauche et le feu arrière droite qu'il faut relier hein avec le pont d'ailleurs chose que j'ai fait ici voilà et voilà ça marche qu'à moitié pourquoi ? maintenant on commence à en sortir c'est énervant hein ouais la masse j'ai tout nettoyé la masse est liée ça c'est sûr mais ça marche pas ça marche pas allez on redémonte bon bah moi j'allais me faire un café parce que j'ai vu que t'as pris le tien moi j'ai pas pris ah bah c'est quoi le c'est celui-là de ce matin ah d'accord bah je ramasse mauvaise langue je me suis dit tu m'as pas attendu ah bah je le prends et je vais te ramener hein le petit café pour Julien ah il y a plus d'eau forcément alors je disais le petit café pour Julien voilà qu'il se prépare il a réussi à réparer les peaux allez je lui amène maman il pleut ? eh merde je t'amenez le café je t'amène le café sous la pluie bah du coup je le re-rentre c'est bon ça marche ça marche impeccable ah non le téléphone il prend l'eau le café aussi je l'étais trompé sur un pont sur une eau broche donc ça marche voilà c'est réglé ça marche tout marche et puis voilà sous la pluie bon bah je rentre le café allez c'est parti à tout de suite ah on n'en peut pas travailler ah on n'en peut pas travailler ah on n'en peut pas travailler oh putain c'est loin ça fait de la grosse pâté quoi oui il faut faire de loin c'est euh du raptor ouais c'est euh c'est euh ouais c'est euh c'est 60 euh mais attends je t'amène du carton mais attends je t'amène du carton ah ça quoi moi ça quoi moi oh putain je dis que partout tu vas t'en foutre partout t'as un super tenue toi pour faire de la peinture encore hein ouais et après tu vas dire mon sweet blabla je l'ai taché un nana voilà comme d'habitude chouchou qui travaille toujours avec des vêtements nickel voilà comme ça il aura du noir partout voilà ton sweet il va être mort mais c'est pas mal il est mort hein ton sweet ah bon ? ah bah oui t'as du noir partout sur toi voilà sur ton short bah oui tu fais de la peinture toujours avec des vêtements propres voilà bravo bravo et voilà l'appui tête fixer tac fixer au meuble le derrière comme ça hop on peut quand même baisser le fauteuil voilà voilà et on remet bon ça y est j'ai reçu l'interrupteur pour l'alimentation de la remorque et je vais monter cet interrupteur juste à côté de celui-ci allez une petite cosse j'ai mis la première déjà allez je fous la seconde bon aujourd'hui il fait beau ça c'est agréable on rentre ça là dedans hop on rentre bien à fond on va ressortir ici pas besoin d'aller trop loin non plus donc moi j'ai pas la pince à sortir le truc je fais ça avec une pince coupante voilà c'est aussi bien hein sans trop appuyer forcément pour pas le sectionner quand même voilà donc je fais ça à plusieurs reprises comme ça il bouge pas voilà et là il a pas l'air de bouger allez là j'ai tiré la gaine alors j'ai commencé déjà à mettre les cosses en place ah là là oui ah ça t'aime bien ah là impeccable voilà et je vais me le coller ici parce que c'est pas trop près c'est géré pour le fixer celui-là il a une équerre hein il a une sorte d'applique en fait pour le fixer là ouais j'ai pas retrouvé le même donc du coup j'en ai pris un simple hein un encastrable mais bon là vu que j'encastre pas donc je pense que je vais le le coller tout simplement et voilà le fil est tiré il passe derrière comme ça il gêne pas et j'ai collé l'interrupteur voilà voilà comme ça je peux m'alimenter les deux batteries en même temps ou isoler une batterie ou voir les deux batteries voilà je fais ce que je veux voilà je peux m'alimenter qu'une seule batterie ou m'alimenter les deux batteries à la fois ou éteindre les deux une fois qu'elles sont rechargées allez maintenant je vais me raccorder à la batterie alors j'ai les deux aliments qui arrivent ici donc je vais les brancher sur la batterie principale donc sur le rouge avec le rouge le noir avec le noir voilà et je vais intercaler sur le fil rouge je vais intercaler un porte-fusible voilà on m'a conseillé de mettre ça c'est un mécanon qui m'a dit ça bon ben voilà je m'y connais pas mais bon on m'a dit de mettre ça sur du 15 ampères donc là c'est un fusible qu'on y met tout simplement un petit fusible qu'on retrouve partout dans les voitures et tout ça j'ai pas la pince pour dégainer les fils je fais ça au plus tard je suis pas très équipé je suis MacGyver quoi on fait avec ce qu'on a on se démerde toujours même si c'est un peu plus compliqué allez petit domino alors on serre bien pas trop non plus allez un peu de scotch bon mais j'ai que celui-ci du jaune et du vert bon esthétiquement c'est moins joli mais c'est pas grave j'ai que celui-là voilà alors on va faire avec allez on isole le petit domino voilà alors on va mettre un petit fusible de 15 là-dedans voilà là j'ai du 15 allez je le mets dedans là et c'est bon tout le monde bon c'est bon il est dedans allez on rebouchonne voilà on va le caler ici dessous de toute façon il va pas s'échapper on va le mettre ici voilà et voilà c'est fait allez je vous montre ça tout est connecté le noir le rouge le porte fusible hop le petit domino forcément et ça repart l'interrupteur allez maintenant je vais aller vérifier si tout ça marche donc ce que je vais faire pour voir si ça marche eh bien c'est simple je vous explique hop 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 j'ai un petit module de 12 volts je l'allume hop tac là il m'affiche il m'affiche 13,5 voilà c'est normal parce que il est alimenté par le panneau solaire donc le panneau solaire je vais le couvrir comme ça il alimentera plus le module en 12 volts et comme ça je vais voir si le 4x4 m'alimente bien la remorque donc je vais couvrir le panneau solaire comme ça il va redescendre à 12,5 par là et en suivant je vais m'allumer le jus du 4x4 pour recharger la remorque et là je vais voir si la tension augmente et si la tension augmente eh bien la remorque sera bien alimentée allez alors j'ai camouflé le panneau solaire donc il ne devrait plus donner de jus de tension alors voyons voilà alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran là on est à 12,9 allez donc j'allume le 4x4 j'ai mes interrupteurs ici donc celui-là pour la batterie secondaire de 4x4 et celle-ci pour la remorque celle que je viens juste de mettre c'est bon je n'ai pas de vitesse donc là elle est en position éteinte donc je ne devrais pas avoir de jus c'est toujours à 12,9 allez maintenant je vais aller allumer l'interrupteur et tu devrais monter à 13,5 alors suspens j'allume l'interrupteur ça y est j'ai allumé l'interrupteur bon du coup il n'a pas il n'a pas séché le silicone forcément je le remets là où il était et là tu devrais monter à 13,5 je ne sais pas si tu vois 13,2 13,2 13,2 13,3 ah 13,4 alors moi je suis à 13,5 voilà et bien voilà donc là c'est bon ça alimente bien la remorque tout marche tout est connecté l'interrupteur aussi et voilà impeccable t'es trop fort ah ouais magueil vert t debut génération 90 vous allez en avoir des génériques des chansons bon mais super allez donc là je vais couper l'interrupteur voilà, là j'ai coupé l'interrupteur il est redescendu à 13 voire un peu plus il va redescendre à 12.9, 12.8 mais c'est vrai que cette nuit j'avais bien j'ai rechargé la batterie sur le 220 volts donc là forcément la batterie elle est à balle mais en tout cas, dans tous les cas ça marche et voilà, la tâche remorte et remontée elle a baissé le bout du glace c'est le chou